donc voilà maintenant que j'ai fait ça je vais ajouter à nouveau le masque vectoriel sur le groupe et cette fois ci j'ai des trous à la place du pare brise et des vitres c'est parfait parce que de façon on voyait à le décor original à travers on savait pas faire grand chose avec ça si je veux pouvoir transporter la voiture vers un autre décor j'ai intérêt à supprimer le contenu de la voiture bien sous le groupe là je suppose que vous avez fini alors sous le groupe je vais créer un calque bon petite astuce si vous faites contrôle clic sur le bloc de feuilles ça crée le calque en dessous de celui qui est activé contrôle clic c'est parce que si vous faites pas contrôle clic ça le fait toujours au dessus mais la contrôle clic ça le fait en dessous ça m'évite de voir le déplacer ce qui est quand même terrible comme boulot ça ça fait trop 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 non trop c'est trop et alors je remplis ça part du blanc édition remplir avec blanc et bien entendu vous allez maintenant faire les ombres bon j'ai pas besoin de vous expliquer c'est la même chose que pour le chien vous avez vu ça je crée des calques vides et sur ces calques vite je vais mettre du pinceau aplati noir clic 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 et voilà c'est pas joli ces ombres mais il faut faire gaffe il faut pas qu'elles aillent jusqu'au bord de la page parce que sinon elles sont coupées donc déjà là il y en a une qui risque d'être coupée si je la déplace ouais bravo bon donc à force de rigoler de faire n'importe quoi on fait des gaffes